Bonjour amies vierges, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 7 au 13 novembre, je vais dire septembre. Allez, on démarre avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît ? L'art de s'unir ici, alors celle-là on va prendre le temps de la lire. Donc, le numéro 22, alors ici on vous dit, vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire, je suis capable toute seule ou tout seul, vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé, mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur. Pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer, car l'union divine est votre seule solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux, où vous trouvez la clé du bonheur. Ok, donc ici, ne pas laisser votre égo vous isoler des autres. Vous avez besoin peut-être d'avoir des relations, d'avoir des contacts, de l'aide pour quelque chose, pour accomplir des choses en fait. Il faut savoir aussi la demander et l'accepter quand elle se présente. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît ? Oula, attendez. Les vierges pour la semaine prochaine, quels sont les messages ? La blessure d'abandon ici. Ok, donc pourquoi vous ne vous autorisez pas à compter sur les autres ? Parce que vous vous êtes déjà senti abandonné, ou vous avez été abandonné littéralement, et vous pensez que vous ne pouvez compter sur personne, parce que peut-être qu'un jour on pourrait vous abandonner à nouveau. Voici peut-être la réponse, c'est le raisonnement qui doit changer. Il faut trouver le moyen de changer cette croyance en vous. Parce que forcément, quand vous avez peur d'être abandonné, vous allez attirer bien sûr des personnes qui vont vous abandonner, c'est logique. Mais peut-être la réflexion à vous faire, c'est que personne n'a le pouvoir de vous abandonner à part vous-même. Et ça c'est très important de vous le répéter. Personne ne peut m'abandonner à part moi-même. Parce que vous en voulez peut-être à d'autres personnes de vous avoir abandonné, mais il y a peut-être plein de situations où vous vous êtes abandonné vous-même, quand vous ne vous occupez pas de vous, etc. Peut-être pensez-y un peu, ça changera peut-être votre point de vue. Allez, on va continuer avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges ? Ouf, alors. La persévérance, voilà. On vous dit de persévérer, que vos guides sont là près de vous, continuez. Ici, c'est le chakra sacré qui ressort avec la couleur orange. Donc vous pouvez porter des pierres, des cristaux de couleur orange, mettre cette couleur sur vous, sur vos vêtements, manger des aliments de couleur orange aussi. Vous voyez sur cette carte, il y a un guide spirituel de l'invisible qui est là. Il le dit courage, continue de persévérer, n'abandonne pas maintenant, ça va arriver. Il faut que tu continues à y croire. Il y a un rêve peut-être, un projet important, quelque chose que vous voulez vraiment réaliser. Et ici, n'oubliez pas que c'est aussi le chakra de la création, de la créativité. C'est ça votre pouvoir qui peut vous aider à réussir. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les vierges ? Et foi en toi, bah oui, voilà, tout simplement. Tu es créateur ou créatrice. Tu es puissante. Tu es un être de lumière, venu réaliser sa mission divine sur terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Ok, donc c'est à vous de commencer, c'est à vous d'y aller en premier là ici. Les autres vous suivront. Allez, on va continuer avec un message du petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages ici pour, oula doucement, pour les vierges, pour la semaine prochaine ? Alors ici, donc on a des messages. Donc ça peut être de personnes, de vos relations amoureuses, mais pas seulement. Ça peut être des relations familiales, amicales, des relations de cœur en fait. Donc là, il y a une personne qui vous dit, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié et ton âme sœur, ta flamme jumelle peut-être, ton ou ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ok. Donc ici, vous allez peut-être avoir une rencontre très importante. Peut-être que cette personne est déjà sur votre chemin. Elle fait déjà partie de votre vie. La deuxième, on a eu, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissante ou impuissant à changer la situation. Donc voilà. Personne peut-être qui s'en veut par rapport à quelque chose, par rapport à vous, là ici. Et la dernière, on a, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Bon, voilà. Allez, on continue avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. Pour les vierges. Alors, nous avons le chariot et le battleur. Donc là ici, ces deux cartes associées peuvent nous parler de voyage ou de déplacement important. Ça pourrait être par exemple un déplacement qui débloque une étape très importante de votre vie, qui vous fait rencontrer quelqu'un, qui vous fait trouver la bonne maison que vous voulez acheter, le bon travail, l'opportunité. Enfin, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Une énergie de déplacement, de mouvement important cette semaine. Alors, on va continuer avec le tarot histoire de sorcière. On a le page de bâton. Donc, on veut commencer quelque chose là. On se met en marche pour commencer quelque chose. Il y a de la nouveauté. Le neuf de coupe et l'hiérophante. Bon. On a de plutôt bonnes énergies ici. On retrouve peut-être de la sérénité aussi, de la confiance, de la foi. On se sent peut-être à nouveau en sécurité dans sa vie. Peut-être on se sent à nouveau soutenu par l'invisible. Il va y avoir des signes, je pense là. Parce qu'on vous dit de persévérer. Vous êtes vraiment soutenu. Il y a quelque chose que vous avez à faire. On veut vous encourager. On veut vous montrer. Oui, vas-y. En fait, il faut juste que tu essayes. Et ça va marcher. C'est juste que jusqu'ici, tu n'as même pas essayé parce que tu avais peur en fait. Que ça ne marche pas. Mais tu n'as même pas essayé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici avec ces énergies ? Pour moi, avec l'hiérophante, il y a aussi une notion de retrouver le calme intérieur. Un équilibre. De la sagesse. Peut-être certains, certaines, vous faites du yoga ou un truc comme ça. Là, on a de la méditation aussi. C'est l'idée de vraiment se recentrer pour attirer les bonnes choses, je dirais ici. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Sur le page de bâton, nous avons... Ah oui, on a bien de la nouveauté là. On a envie de prendre un nouveau chemin ici. Les enfants, ici, sur une oeuvre de coupe. Donc, on a des nouveaux projets importants. Achats, ventes, nouveaux travails, création d'entreprises, je ne sais pas, nouvelles relations aussi. On peut pour certains aussi, eh bien, avoir l'annonce d'une naissance d'un enfant, c'est possible. Ou un nouveau projet par rapport à vos enfants. On a le cadeau ici, donc parfait. Donc, en fait, je pense que le temps que vous consacrez justement à méditer, à vous recentrer, à être dans l'instant présent, est un cadeau pour vous dans le sens où vous allez augmenter votre vibration. Pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez. Et c'est d'ailleurs très important. Ah, on a l'hérédité, donc on pourrait aussi avoir une somme d'argent qui se débloque ici. Sur les enfants, on a le rêve. Oui, c'est un rêve à vous. Ok. Sur le cadeau, nous avons le contrat. Génial. Donc ici, on pourrait signer un contrat important. On a de la jalousie ici. Bon, très bien. Il y a des personnes qui ne seront pas forcément contentes pour vous. Bon, ça, ça arrive. On a bien le voyage qu'on retrouve en plein milieu du tirage. Un voyage pour réaliser un rêve. Ou ce voyage en lui-même est un rêve à vous. Et ici, nous avons la loi. On a des affaires administratives qui vont être réglées. On va signer un contrat au niveau... Ça pourrait être juridique, dans le cadre d'un procès, d'une vente, d'un héritage. Ça peut être un tas de choses ici. Alors, je vais continuer un peu avec les rêves enchantés de le normand. Alors, ici, nous avons la mort. Donc, on a la naissance et la mort sur la même ligne, avec l'hérédité. Bon, ça pourrait être, dans des cas particuliers, le décès d'un proche et vous avez un héritage. Sinon, ça concerne aussi la fin d'une étape importante. Ici, le début d'une autre. C'est la fin de quelque chose, d'une étape de la vie. Quelque chose, peut-être aussi, qui a stagné. Ça peut être aussi une renaissance en vous-même, au niveau émotionnel. Enfin, il y a quelque chose quand même d'important, je pense. Parce que quand il y a de la jalousie autour, c'est qu'il y a une grande réussite, en général. Donc, ok. Alors, je vais continuer un petit peu. Sur le voyage, nous avons l'hélice. Donc, ici, la paix, le bonheur. Ça peut aussi représenter les parents, ici. Alors, ok. Ça peut être aussi un enfant qui part en voyage ou qui vous rend visite. Par exemple, vous, vous allez voir un de vos enfants qui est peut-être, je ne sais pas, assez loin de chez vous. En tout cas, c'est de la paix, du bonheur. Donc, c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Et ici, le cadeau, le contrat, la loi. On a un homme, ici. Alors, ça peut être un homme avec qui vous êtes en couple, un homme de la famille. Un homme de loi, également, qui vous aide dans une affaire avec un contrat. Ou un ami, un collègue, peu importe. On va regarder encore un peu avec le petit jeu de la voyante. Pour les vierges, quels sont les messages, s'il vous plaît. Oula, attendez. Donc, ici, on nous dit, messager, on reçoit de bonnes nouvelles. Ça peut être pour la vie sentimentale, naissance, mariage, annonce d'argent qui vous est envoyé ou d'un cadeau. On l'a ici, le cadeau. Une bonne nouvelle en général, proposition intéressante, vous verrez bien. Ensuite, alors, j'en ai pris deux d'un coup. On a les petits chagrins qui sont accompagnés. Alors, c'est bizarre parce qu'on a la bonne nouvelle, mais à côté, on a le chagrin, les pleurs. Inquiétude et chagrin, chagrin et pleurs. J'ai deux fois, ici. Donc, ça pourrait être qu'on s'inquiète pour un enfant, peut-être, qui est malade. Des dissentiments familiaux, ici, parce qu'on a l'hérédité, la jalousie. Donc, peut-être des disputes en famille. Si c'est, par exemple, des affaires d'héritage, etc. Si c'est le décès d'un proche, aussi. C'est normal qu'il y ait des pleurs, des chagrins. Ça peut être aussi un retard léger dans une réalisation de projet dans le professionnel. Mais qui va quand même se faire, finalement. Ça peut être, ouais. Je ne sais pas. Soit vous inquiétez pour quelqu'un qui est malade. Ça peut être aussi, on apprend une trahison, on est déçu. On a peur de perdre un procès, etc. Mais bon, pour moi, le tirage est positif. Puisque vous avez contrat, cadeau, loi. Donc, pour moi, les choses se règlent en votre faveur. Je reprends une dernière. On a une femme, ici. Une femme perfide. Donc, c'est cette femme-là qui met cette situation de jalousie. Et qui pose peut-être des problèmes. Peut-être que c'est une rivale par rapport à votre couple. Attention. Sans scrupules. Une fausse amie. Ou ça pourrait être quelqu'un qui veut accaparer de l'argent. Une personne jalouse, indiscrète. Une collègue aussi, peut-être, médisante, etc. Qui essaie, en fait, de vous nuire dans une situation. On peut apprendre une grave trahison de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui, dans tous les cas, joue un rôle néfaste. Mais bon. Vous avez plein de bonnes nouvelles à côté. Donc, c'est une inquiétude. Une petite inquiétude, mais pas vraiment fondée. Voilà, les amis. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère vraiment que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à regarder pour voir les prestations que je propose. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une bonne semaine.